Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Une émission qui passe en mode débat politique cette semaine et la semaine prochaine. Ça ne vous aura pas échappé, dans 4 mois, le 9 juin, on se rendra aux urnes pour les élections régionales, communautaires, fédérales et européennes. Les partis se mettent en ordre de marche, ils affinent leur programme et leur liste. Nous avons voulu leur donner la parole ce soir, mais en nous adressant aux jeunes. Quel est le moteur de leur engagement ? Quelles sont leurs priorités ? Comment parviennent-ils à faire entendre leur voix ? Autant de questions que nous allons aborder ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Pour que chacune et chacun ait le temps de s'exprimer, nous avons décidé de diviser ce débat entre les différentes jeunesses politiques des partis démocratiques francophones en deux partis. Ce soir, nous accueillons les jeunes MR, écologie et génération engagée. Et la semaine prochaine, place aux jeunes socialistes, à des filles jeunes et au PTB Comac. Mais donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Laura Hidalgo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente des jeunes MR, vous entamez votre deuxième mandat à ce poste. Vous avez 29 ans, vous êtes originaire de Bruxelles et vous travaillez dans la consultance informatique. Alors à vos côtés, Dilara Lul, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 29 ans, vous êtes depuis quelques mois la coprésidente d'écologie, une présidence que vous partagez avec Mathilde Soumoin. Vous êtes également originaire de Bruxelles et vous travaillez dans une ASBL qui mesure la qualité de l'air dans le capital. Et enfin, Ismaël Nguineau. Nguineau, bonsoir. Voilà, bonsoir. C'est assez simple à prononcer finalement, mais je bute dessus. Vous êtes le président de Génération Engagée, originaire de Charleroi, mais à présent établi à Bruxelles. Vous êtes étudiant en droit à l'ULB. Alors qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager en politique alors que vous n'avez que 23 ans et qu'à cet âge-là, on a souvent l'impression, peut-être à tort d'ailleurs, que la politique intéresse assez peu ? Alors en fait, de mon côté, c'est une histoire personnelle qui a fait que je me suis engagé en politique. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut s'engager en politique. Une cause qu'on veut défendre, quelque chose qu'on a vécu. Et dans mon cas, c'est une histoire personnelle. C'est qu'en sortant de réto, je voulais faire médecine. Je rêvais de faire médecine depuis des années. Et je suis sorti de réto l'année où ils ont mis en place l'examen d'entrée en médecine. Et ils évaluaient plusieurs matières, scientifiques d'abord, et puis des matières style communication, empathie, raisonnement, éthique. Et j'ai appris l'année, en fait, cette première année, il ne faisait qu'une seule session. J'ai appris le 17 septembre que je ne ferai jamais médecine parce que j'avais raté empathie, en QCM à points négatifs. Et donc en fait, c'est un peu d'abord la réalité qui nous tombe un peu dessus. On se dit, OK, on ne fera jamais ce qu'on voulait faire en se disant, c'est quand même vraiment incohérent d'évaluer l'empathie de quelqu'un en QCM à points négatifs quand il sort de réto. Et en fait, je me suis demandé, mais qui a mis ça en place ? C'est vraiment né de là, de me demander qui a mis ça en place. Donc j'ai découvert que c'est un décret à la Fédération Allonie-Bruxelles. Et puis j'ai commencé à me renseigner, en fait, qui a voté ça, c'est des députés. Donc j'ai commencé à m'intéresser, en fait, tout doucement à ce que c'était, la politique. Puis j'ai eu la chance de participer à ce qu'on appelle le Parlement jeunesse de la Fédération Allonie-Bruxelles. C'est absolument pas politique, mais en fait, ça vous fait découvrir la manière avec laquelle ça fonctionne. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder un peu le paysage des partis politiques qui existaient. Et je me suis pris de passion, en fait, pour le fait de défendre des valeurs. On pourra peut-être revenir plus tard sur ces valeurs. Et puis aussi, après cette réflexion de me dire quels sont les partis politiques qui existent, il y avait une certitude, c'était de se dire que si on voulait faire changer les choses en Belgique, à mon sens, il fallait le faire au travers d'un parti politique. On peut s'engager, et je le dis vraiment aux jeunes, dans des assos, dans des ONG. Ça aussi, c'est faire de la politique. Mais je pense que ce que je voulais faire, c'était m'engager dans un parti. J'ai fait un peu le tour de ceux qui existaient. Et c'est un parti centriste, résolument nuancé, qui veut rassembler, qui m'a convaincu. Et donc aujourd'hui, je me retrouve aux engagés. Vous dites que 23 ans, c'est jeune, mais j'y étais, je crois, vers 17 ou 18 ans. Donc encore plus jeune. C'est ça, vous avez déjà un long parcours, finalement, en politique, entre guillemets. Tout est relatif, mais ça va. Dilara a un peu la même question. Quel était pour vous le moteur de votre engagement, et en l'occurrence, votre engagement chez Écolo, Écologie ? Le moteur de mon engagement, c'était vraiment les jeunes en politique, en fait. Je me suis dit à la sortie de l'université que je savais que j'allais bosser dans des associations, parce que j'ai toujours été un peu admirative du travail des associations. Et j'ai compris que par la suite, c'était aussi ça de la politique, comme un peu Ismaël le disait. Et puis, je me suis vraiment rendu compte que les combats antiracistes étaient vraiment le nerf de mes combats de tous les jours, on va dire. Les combats antiracistes, mais aussi les combats contre les sexismes, etc. Et c'est que, par après, que je me suis rendu compte que mes luttes, elles étaient plus proches du Parti Écolo, mais aussi d'Écologie. J'ai aussi fait le Parlement de Jeunesse, comme Ismaël le disait, et je pense que ça a été beaucoup constructeur au niveau du débat, de la prise de parole, et aussi d'assumer des positions, et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Qu'on soit jeunes ou pas, en fait, assumer des positions, ça montre quelquefois une vulnérabilité, mais aussi le fait de se rendre compte que les gens ne peuvent pas être d'accord avec soi. Mais c'est oser affronter aussi ceux qui ne sont pas d'accord, du coup. Et puis affronter du jugement, etc. En fait, c'est aussi un peu compliqué. Et donc, oui, j'ai été déjà dans le CA d'Écologie l'année dernière. Et puis après, il y a eu la possibilité de faire un mandat à la présidence avec Mathilde. Et du coup, depuis juillet, je suis à la coprésidence d'Écologie, et ça se passe très bien. Et du coup, Laura Hidalgo, pour les jeunes émères, un peu la même question. Effectivement, qu'est-ce qui vous a... Quel a été le déclic, finalement, pour vous lancer en politique ? Alors, le déclic, ça a été à mes 16 ans, quand il y a eu le débat entre François Hollande et Sarkozy. De voir l'art oratoire que les deux avaient, le fait de défendre avec conviction, on va dire, leurs idées. Je voulais faire ça, en fait, d'une certaine manière. Et donc, j'ai eu la chance, à l'école, d'avoir des cours de sciences politiques à côté. Et ça a, justement, accentué ma passion. Et à mes 18 ans, j'hésitais entre le Sciences Po et droit. Et il se fait que le premier jour que je rentre à l'université, Saint-Louis, donc j'étais inscrite en droit, j'avais décidé le droit. Et je rencontre un ami qui est aujourd'hui conseiller communal à Forêt, Cédric Pierre de Parmentier, que je salue si jamais il m'écoute. Et on discutait. Et il me dit, ben voilà, moi, je suis passionnée aussi de politique. Et je vais rencontrer les membres du sein des étudiants libéraux. Et je savais que la philosophie libérale m'intéressait. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé, en fait, que les jeunes Belges ne défendaient pas le projet européen. Et donc, c'est devenu vraiment ma bataille personnelle de promouvoir le projet européen. Et avec les libéraux, on avait quand même une figure énorme. C'était Guy Verostadt. Donc, je le suivais énormément. Et c'est là qu'est passé vraiment, on va dire, le tournant au niveau de mon engagement politique. Et après, je suis devenue la première femme présidente de la Fédération des étudiants libéraux, comme on la connaît aujourd'hui. Donc, on n'a pas pu voir toutes les archives, mais ça fait au moins un bon 30 ans qu'on n'avait pas connu de femme à la tête. Et aujourd'hui, je suis présidente des Jeunes et Mères. Et j'en suis fière vraiment de parler d'Europe, de parler aussi des droits des femmes. Et de montrer aussi l'exemple. Ça veut dire qu'on peut venir d'Anderlecht et être libérale, et être une femme, et être présidente nationale. Alors, Ismaël parlait de valeurs tout à l'heure. Quelles sont les valeurs qui vous animent ? Et comment vous arrivez, chacun dans vos partis respectifs, à faire remonter ces valeurs ? En tant que jeune, est-ce que vos valeurs peuvent être différentes de celles des autres représentants du parti un peu plus âgés ? Et comment vous arrivez à faire remonter ces valeurs dans celles du parti ? Alors, qui veut quoi ? Alors, Dilara peut-être ? Oui, au niveau d'écologie, donc on a des valeurs assez variées. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Notre terrain de base, c'est l'écologie politique, mais c'est aussi beaucoup le social, c'est la justice climatique, c'est l'antiracisme contre les violences policières, pour l'égalité de genre, mais même plus que l'égalité, c'est vraiment pouvoir promouvoir la représentation aussi des femmes et des minorités de genre, les luttes LGBTQIA+, etc. Donc ça, c'est vraiment nos valeurs de base, on va dire. Après, nous, on a une relation qui est différente, c'est qu'on a l'opportunité, on va dire, d'être indépendant du parti écolo. Donc on a évidemment des valeurs en commun, et la plupart des valeurs d'écolo, on les soutient, mais on a l'opportunité d'aller beaucoup plus loin dans les réflexions, ce qu'un parti politique, quelquefois, ne peut pas, entre guillemets, parce que voilà, c'est un parti et qu'il ne peut pas aller n'importe où. Mais nous, et en tant que jeunes surtout, on a des visions qui sont différentes, et donc on a l'opportunité de se dire, en fait, cette loi ou ce décret, ou peu importe, ça ne va pas assez loin. Nous, on peut aller assez loin, et avec la voix des jeunes, on peut aller encore plus loin que ce que vous proposez. Laura Hidalgo, peut-être même question sur les valeurs. On a presque les valeurs, on va dire que l'EMR, forcément, que nos aînés, mais ce que j'apprécie avec l'actuel président, c'est qu'on a un lien plus fort entre nos élus et les membres. Par exemple, lors de nos congrès, à chaque congrès, il y a des élus qui viennent, qui viennent encourager les jeunes, qui leur disent, justement, c'est grâce à vous que peut-être on va ressortir des idées, qu'on va déposer ça au niveau des différents parlements, et ça, j'apprécie énormément. Il y a aussi notre initiative, qui est pour les jeunes de faire des stages avec des députés, de voir la réalité politique, parce qu'il y a la presse, il y a les images, il y a les photos, mais il y a la réalité. Et pour moi, j'ai mis un point vraiment important au niveau des jeunes EMR, c'est qu'ils puissent voir la réalité de nos députés. Et c'est vrai, je pense que toute organisation de jeunesse politique va le dire, on est indépendant de nos aînés, et clairement, c'est aussi ça notre but, c'est de titiller nos élus, c'est de trouver des choses qu'ils n'ont peut-être pas pensées. Je donne toujours l'exemple du don de sang pour les homosexuels, qu'en fait, il y a encore quelques mois, ce n'était pas possible, parce qu'il y avait des mois d'abstinence énorme. On s'est battus pour ça, on a déposé ça au niveau du EMR, avec Écolo aussi, ça s'est aussi discuté. Et aujourd'hui, on a essayé de réduire ce timing, et c'est une fierté pour moi, parce que je me dis, l'action des jeunes, elle a été réelle. Et je pense que c'est notre plus-value en tant que président de l'organisation de jeunesse, c'est de dire, nos élus, pensez à ça, pensez à ça, parce que peut-être vous n'avez pas pensé, tout simplement. Ismaël Mignot. Alors, en deux temps, la première, c'est celle de l'organisation de jeunesse. D'abord, comme ça a été dit, on a toutes et tous des moyens de défendre en interne du mouvement les positions des jeunes. On a pu le faire ici, par exemple, les engagés ont validé samedi dernier leur programme. Et dans le cadre de l'élaboration de ce programme, les adhérents, en fonction des provinces et tout ça, ont pu participer. Et les jeunes avaient une place spécifique et avaient le droit de déposer eux-mêmes des amendements à tout ce qu'ils souhaitaient dans le programme. On a fait un travail interne, un travail participatif, un congrès pour adopter les positions qu'on voulait défendre dans le programme. On a introduit 84 amendements quand même, donc c'est assez énorme. Et je pense que 76 ont été adoptés par le congrès et se retrouvent maintenant dans le programme des engagés et vont être défendus que ce soit pendant la campagne électorale ou pendant la formation des gouvernements. Donc ça, c'est un axe majeur pour la défense de ces valeurs. Mais une deuxième chose importante, je pense, du point de vue de la défense des valeurs pour les jeunes, c'est qu'on ne normalise pas assez le fait de se dire que c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut défendre parfois. J'ai eu cette expérience moi-même en m'engageant, comme je l'ai dit, très jeune. Et après un ou deux ans, je me suis rendu compte que parfois je donnais mon avis en suivant parfaitement la ligne du parti. En me disant, le parti a dit ça, donc en fait, c'est ça qu'il faut défendre. Je me suis vite rendu compte que ce n'est pas ce qui me convenait le mieux. Peut-être dans une forme de logique de libre examen, c'est peut-être pour ça aussi que je suis à l'ULB, mais en me disant, en fait, c'est quoi mes valeurs ? Parce que quelqu'un qui s'engage à 17 ans ou à 16 ans n'a pas les mêmes valeurs chevillées au corps que quelqu'un qui a une carrière professionnelle et qui a 40 ans décide de s'engager en politique. Et donc je pense que c'est important de pouvoir dire aux jeunes qui hésitent en se disant, mais moi je ne sais pas ce que je pense. C'est normal. Découvrez, soyez curieux. Moi j'ai pris du temps pour réfléchir, pour m'informer. Je m'informe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je regarde beaucoup et je lis beaucoup. Et puis finalement, j'ai écrit, moi j'écris beaucoup pour réfléchir, j'ai écrit ce que je pensais. C'était quoi ma vision, mes valeurs ? J'ai terminé par en faire un bouquin, carrément. Alors je ne dis pas qu'il a de grandes valeurs littéraires, philosophiques, mais simplement ça permet de se dire que c'est normal de ne pas avoir de valeurs qui soient intrinsèques quand on est, mais qu'on peut se les construire ces valeurs. Et donc vraiment, je pense que les valeurs qui ont sorti, c'est le fait de se dire que chacun, on doit pouvoir se battre pour que l'État permette à chacun de trouver une place dans la société. Ça, c'est les valeurs qui m'animent. Après, elles se déclinent de plein de manières. Mais je voulais vraiment envoyer ce message de se dire, c'est normal de ne pas savoir où on veut aller. Soyez curieux et vous pourrez le savoir. Oui, d'ailleurs, je fais juste référence à une étude du Cévis-Paul, donc le Centre d'études de la vie politique de l'ULB, qui, dans une étude auprès des jeunes, avait montré que souvent lors de la première élection, la première fois qu'ils votent, ils ont tendance à voter comme leurs parents. Et puis, en fait, lors du deuxième vote, là, ils s'affirment plus, ils trouvent peut-être plus les valeurs qui les animent. Et donc, ils changent parfois leur vote en cours de route. Et c'est très bien ainsi aussi. Alors, au niveau du Centre d'action laïque, on sait que c'est un mouvement qui milite pour une société fondée sur le respect des droits et libertés fondamentales à partir de trois valeurs, liberté, égalité et solidarité. Il y a un mémorandum, enfin plusieurs mémorandums d'ailleurs, qui ont été rédigés pour chaque niveau de pouvoir. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à se rendre sur le site qui reprend ce mémorandum, si ça vous intéresse, c'est memorandum2024.lacit.be. Alors du coup, j'avais envie de vous demander à tous les trois si parmi toutes les priorités, parmi toutes les propositions duquel et les priorités duquel, il y en avait deux que vous auriez pu choisir et que vous seriez prévus à défendre en tant que jeune dans votre mouvement de jeunesse politique. Alors, Laura Hidalgo, peut-être en premier. Pour moi, deux priorités, parce qu'il y en avait plusieurs, et c'était très difficile à choisir. Moi, je dirais l'IVG, forcément, parce que ça, c'est un combat que même moi, j'en parle souvent en tant que militante et aussi la neutralité de l'État. Alors, pourquoi ces deux-là ? Alors, effectivement, l'IVG, parce que droit des femmes, parce qu'on ne va pas encore assez loin aujourd'hui en Belgique ? On ne va pas assez loin, ça c'est clair, même si mon parti a été d'accord d'aller jusqu'à 18 semaines et de laisser aussi la liberté de conscience à certains députés. Ça reste que le droit à l'avortement est menacé en Europe. On le voit bien dans les différents pays. C'est quand même dingue, en fait, qu'aujourd'hui, on se repose des questions sur l'IVG. Et je trouve que ça doit être une garantie. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément la volonté d'Emmanuel Macron de mettre ça dans la Constitution. Je trouve ça important parce que, voilà, quand on voit qu'en Hongrie, on est en train de se reposer les questions, et même dans d'autres pays, c'est juste pas possible. C'est les droits des femmes, c'est des vies qui sont là derrière, c'est des histoires qui sont derrière. Et c'est pas simplement juste des décisions, on va dire, simples, c'est des décisions dures. Il y a quand même aussi des études qui ont pu relever qu'ici, en Belgique, ce sont des femmes qui ont environ 28 ans, qui avortent. Donc c'est pas non plus comme si on catégorisait non plus une population ou certaines catégories de femmes. Il y a vraiment plusieurs femmes. Donc je trouve ça important, en fait, de continuer à aller derrière les différentes femmes qui, voilà, peut-être un jour, voudront se faire avorter pour x ou y raison. Et elles ont la liberté de le faire et aussi d'avoir la sécurité de la santé. Parce que ça, c'est important. Et d'ailleurs, je rappelle qu'effectivement, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques mois avec toute une série d'universitaires de toutes les universités du pays, donc toutes les confessions aussi de ces universités, qui a sorti toute une série de recommandations pour aller plus loin en matière d'IVG. Donc évidemment, lequel soutient ces recommandations. Alors vous disiez aussi qu'une autre priorité que vous seriez prête à soutenir, c'est la neutralité de l'État. Pourquoi ? Pourquoi c'est important pour vous ? Parce qu'on le voit dans certains débats politiques que ça revient très souvent, que certains ne voudraient pas l'appliquer. Et je trouve ça limite dangereux, en fait, parce que le débat est contourné vis-à-vis d'une religion spécifiquement et forcément vers le voile, alors que pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la cohésion sociale, qu'il y ait de l'esprit de citoyenneté. Et c'est surtout, voilà, on défend la neutralité de l'État et on ne veut pas de signes ostentatifs, d'ordre politique, philosophique ou politique. Quand on va dans l'administration, personnellement, je n'ai pas envie de voir quelqu'un, enfin, je n'ai pas envie de savoir quelle est sa religion. La religion, c'est du privé. Ce n'est pas public d'une certaine manière. On ne doit pas le savoir. Et quand on est dans l'administration, on représente l'État. Et l'État est neutre. Et donc ça, c'est aussi un de mes combats que je pourrais défendre suite à votre memorandum. Alors, Ismaël Nuneo, deux priorités que vous, vous seriez prêts à soutenir en tant que génération engagée ? Alors, deux priorités. C'est vrai que, comme ça a été dit, c'était dur de choisir parce qu'il y en a plusieurs avec lesquelles on était d'accord, évidemment. Une première, c'est le fait de renforcer la lutte contre les discriminations dans toutes les sphères de la société. Elle semble évidente, mais c'est triste de devoir la rappeler à chaque fois. Quand on parlait des valeurs qui étaient chevillées au corps, l'une de celles qui ressortait, c'était le fait que notre société, ne peut tolérer aucune discrimination. Je pense que le fait de se dire qu'aujourd'hui, des gens qui, simplement de par ce qu'ils sont, subissent des discriminations, on ne peut pas le supporter. On ne peut pas le supporter. Et donc, ça passe à la fois par des combats sociétaux contre le patriarcat, contre tout un tas de systèmes sociétaux qui font en sorte que systémiquement, des personnes sont discriminées, comme par des combats qui peuvent paraître moins importants, moins gros. mais comme on l'a fait ici très récemment, la députée Catherine Fonck a défendu et a fait voter en commission à la Chambre une proposition de loi qui permet aux femmes qui sont dans un processus d'aide de procréation médicale, donc des FIV, etc., d'être mieux protégées contre le licenciement. Et en fait, ce genre de petites discriminations qui ne font qu'en fait ajouter des cailloux dans la chaussure de gens qui ont déjà bien trop de cailloux, c'est aussi des combats qui comptent. Et donc on doit affronter de front les grands combats sociétaux et en même temps être capable de mener ces petits combats entre guillemets au Parlement et dans les hémicycles. Donc ça, je pense que vraiment une phrase, c'est de se dire qu'on ne peut tolérer aucune discrimination, peu importe laquelle, peu importe de laquelle il s'agit, mais vraiment, ça, c'est un combat qui met chevillé au corps et c'est certain et c'est un combat que partagent également Génération Engagée, les Engagés, c'est certain. Une deuxième, peut-être, proposition qu'on va soutenir parce que je pense qu'il est vraiment important qu'on en parle aujourd'hui, c'est la création d'un comité consultatif indépendant relatif à l'éthique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en entend parler aujourd'hui depuis un an, un an et demi avec ChatGPT. Oui, c'est ça, une grande révolution. Exactement. Moi, c'est un domaine qui me parle beaucoup parce que le numérique, etc., sont des matières dans lesquelles j'aime beaucoup travailler. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça ne date pas de ChatGPT. Ça fait des années maintenant que dans du software, dans des logiciels, on se sert de l'intelligence artificielle. Il faut aussi parfois démystifier la question de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence là-derrière. C'est simplement qu'on a augmenté de manière drastique notre capacité à traiter des données. Et donc, en fait, on voit finalement quelqu'un qui nous répond dans un chat et on se dit c'est magique. Mais en fait, c'est vraiment de l'informatique pure et dure. Simplement, effectivement, ça ouvre des opportunités qu'on ne soupçonnait pas et aujourd'hui qui peuvent nous faire peur. Et c'est normal. Et donc, les engagés ont développé, et je dis qu'on est d'accord avec ça et qu'on l'a déjà défendu en fait, ont développé un plan numérique. Et là-dedans, en fait, on a deux axes majeurs. On a le fait de garantir que le numérique reste toujours au service de l'humain. Et je sais que là, ça rentre bien en phase avec les revendications du CAL. Et la deuxième chose, c'est que notre société, elle doit régir le numérique plutôt que de réagir en permanence. Et donc, cette proposition de mettre en place ce comité éthique rentre parfaitement dans ces deux volontés. C'est de se dire éthique, pourquoi ? Parce qu'on veut que ça reste au service de l'humain et pas l'inverse. Et régir plutôt que réagir, c'est de se dire qu'on doit connaître la technologie, connaître ses enjeux avant de vouloir se dire et de découvrir au dernier moment, tiens, en fait, ça, ça pose problème. Je veux juste mettre une petite parenthèse là-dessus pour terminer. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas faire de doublon. Le AA Act, donc un règlement européen sur l'intelligence artificielle, a été adopté et il prévoit la mise en place d'un comité européen de l'intelligence artificielle. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est qu'il faut faire fonctionner ce comité européen et il va falloir que la Belgique soit capable d'envoyer quelqu'un pour la représenter et qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'administration qui est responsable. Et donc, peut-être que ce comité consultatif fonctionnera et il est déjà dans notre programme. Donc, on le soutient à 100%. Ok. Alors, Dilara Loul, donc, pour écologie, voilà, la même question. Deux priorités qui se trouvent dans le mémorandum du Centre d'Action laïque que vous, vous seriez prête à soutenir ? Oui, deux priorités qui ont été dures à choisir aussi. J'avoue que ce n'était pas évident. J'ai tout regardé et en fait, au final, il y a quand même pas mal de points. On est d'accord, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Le premier point, c'était évidemment le point climat et environnement. Je pense qu'un des points qui est important et tous les objectifs en soi étaient bons. Je pense qu'il faut aussi appuyer le point de la justice climatique et c'est notamment un des points sur lequel écologie travaille énormément. On le sait aujourd'hui, c'est les personnes les plus précarisées, les personnes qui peuvent aussi subir des discriminations tant de genre que de racisme, etc., qui subissent le plus l'impact du changement climatique. Mais au-delà de même de l'impact du changement climatique qui est assez vague, en fait, à Bruxelles, on le voit, c'est les quartiers du Nord qui sont les plus impactés par même la pollution atmosphérique, disons. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut clairement avoir des mesures strictes qu'on espère qui vont être prises après les nouvelles élections. Les mesures strictes, elles peuvent se faire de manière en fait assez simple. C'est l'accélération de la lèse, c'est la zone 30 qui est beaucoup discutée là ces derniers temps. Mais des mesures strictes mais qui ne doivent pas impacter trop les plus vulnérables parce que vous le disiez, c'est souvent les plus impactés. Donc, il faut mêler justice climatique et justice sociale. Mais en fait, ce n'est pas si compliqué à faire et je pense qu'il y a un peu un faux débat autour aussi de la justice climatique comme quoi en fait que les quartiers Nord peuvent subir aussi des gens que good moves ou ce genre de choses et en fait, ce n'est pas vrai. Les chiffres le montrent, ça fonctionne bien et il n'y a pas besoin d'avoir de débat là-dessus en fait. Et la deuxième priorité, c'est aussi la lutte contre la précarité et une cohésion sociale. Donc, toujours dans le point d'écologie, nous, on parle beaucoup de la précarité étudiante. Donc, il y a la FEV qui fait tout un travail là-dessus que j'aime beaucoup rappeler parce qu'en fait, ils travaillent énormément sur cette thématique-là. On le voit aujourd'hui, les logements sont très chers, notamment à cause de la gentrification que subissent les quartiers, même ici à Excel par exemple. Les loyers sont vraiment hyper chers. Les épiceries, son leader, sont full et puis les CPS sont full aussi. Et donc, je pense que rappeler un peu la précarité étudiante, rappeler qu'en fait, les jeunes doivent naviguer entre job étudiant, examen, les 45 crédits à rattraper en deux mois, ce genre de choses. Ça, c'est une des priorités pour l'écologie. D'accord. Alors, j'ai envie de revenir sur une autre initiative du Centre d'action laïque. Voilà, cette semaine, en tout cas, le Centre d'action laïque a diffusé un petit peu partout en Wallonie et à Bruxelles un journal qui s'appelle Vraiment et qui est un faux journal en tout cas qui reprend des informations qui sont fausses mais qui se retrouvent dans les programmes de certains partis d'extrême droite un peu partout en Europe. Et donc, l'idée, c'était évidemment de sensibiliser au danger de l'extrême droite. J'ai envie d'avoir un peu votre sentiment sur ce type d'initiative et surtout, sur le fond, c'est-à-dire l'extrême droite qui est à nos portes et qui est vraiment un danger pour le 9 juin. Alors, Ismaël peut-être en premier. Oui, donc d'abord sur l'initiative, je pense que c'est une très bonne initiative. On l'a vu en fait quand elle est sortie, j'avais reçu le journal et j'ai vu le site internet. C'est d'abord une bonne forme pour en parler, c'est-à-dire que ça attire l'attention de se dire en fait qu'est-ce que c'est. Donc, je pense qu'on ne peut que saluer l'initiative. Le fond, en fait, quand on le lit, fait peur, de se rendre compte qu'en fait, on est plutôt proche de ce que demandent des personnes. Et donc, ça arrive à la question de l'extrême droite. On a la grande chance en Belgique francophone d'avoir toujours une extrême droite très désorganisée et donc qui n'a pas pu émerger. Et je veux le dire de manière assez grave, c'est parce qu'elle est désorganisée qu'elle n'a pas émergé. C'est parce qu'on a le cordon sanitaire qu'elle n'a pas émergé. C'est pas parce qu'il n'y a pas de terreau pour l'extrême droite. Et donc, on ne peut pas se dire que parce qu'elle n'existe pas chez nous, elle n'existera pas et que donc, on n'a pas de combat à mener. On doit toujours se rappeler de ce que c'est l'extrême droite, que l'une de ses visions, l'un de ses objectifs, l'une de ses valeurs, c'est la haine de l'autre. Et la haine de l'autre, ça ne peut pas être toléré dans notre débat démocratique. Et donc, vraiment, c'est ce que je disais sur le fait qu'on ne pouvait tolérer aucune discrimination. Ça rentre en collision complète avec cette idée de haine de l'autre. Et donc, vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'on doit absolument lutter contre l'extrême droite et contre ceux qui banalisent les propos de l'extrême droite et qui se servent parfois d'une forme de rhétorique d'extrême droite, comme en parlant de racailles, en parlant tout ça de manière régulière, en fait, ça fait le lit de l'extrême droite. Et finalement, on la voit arriver de manière insidieuse. Et puis, quand elle est là, on a à peine le temps d'être surpris. Alors, Dilara, peut-être, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes aujourd'hui, qu'ils soient chez l'écologie ou d'autres que vous pouvez rencontrer, pour eux, c'est un danger qu'ils ressentent, l'extrême droite ? Oui, franchement, oui. Au sein d'écologie aussi, on a en fait des membres qui sont assez diverses. Enfin, quand je parle de diversité, c'est même au niveau du genre, mais aussi de la race sociale. On a des personnes qui viennent de milieux très différents. Et en fait, par exemple, typiquement, on a eu l'invitation à venir à une manifestation et on s'est rendu compte que l'extrême droite était sur place. La question se pose directement de est-ce qu'on y va ou pas ? Et si on y va, c'est aussi potentiellement mettre en danger les membres. Et donc, on prend quelquefois des décisions à contre-coeur en se disant, OK, on n'y va pas. Mais tout simplement parce que l'extrême droite est là. Et donc, en fait, on n'a pas... Aujourd'hui, on n'a pas... On n'a plus la possibilité de dire à nos membres, en fait, allez-y, c'est pas grave, au pire. Voilà, parce qu'en fait, ils sont en danger. On a des membres qui portent le foulard, on a des membres qui sont noirs. Et du coup, quoi ? On va les laisser aller en manif alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui peuvent les insulter, être violents. Donc oui, c'est des choses qui, en tout cas, arrivent à leur tête, quoi. Et Laura Hidalgo, effectivement, sur la menace de l'extrême droite, sur comment les jeunes se mobilisent ou pas contre ça. Bien sûr, les jeunes se mobilisent énormément. Et j'apprécie, en fait, l'initiative parce que ça permet de bouleverser les esprits, de sensibiliser la population. On le voit bien en Italie, en Suède et même en Hongrie, la montée de l'extrême droite. Et ça fait énormément peur. Moi, ça fait peur, en tant que pro-européenne convaincue, qu'on puisse voir l'extrême droite monter autant. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'extrême gauche qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est quand même aussi une doctrine qui est très dangereuse, je trouve, et qu'on devrait aussi justement bouleverser les esprits sur l'extrême gauche. La philosophie n'est quand même pas la même derrière. Est-ce que vous mettez les deux au même niveau ? Moi, je mets les deux au même niveau. Tous les extrêmes, je les mets au même niveau parce qu'il y a la haine d'une certaine catégorie de la population. Et pour moi, il faut combattre les deux. Et c'est ça notre but en tant qu'organisation de jeunesse, mais aussi en tant que militant. C'est justement de casser tous ces clichés que tant l'extrême gauche que l'extrême droite a sur certaines populations et essayer de se battre et de parler justement aux jeunes et aux moins jeunes et de dire que ça, c'est faux. Moi, ça me fait vraiment mal quand je vois l'extrême droite sponsorisée sur les réseaux sociaux et que certains apprécient ou écoutent certains propos de l'extrême droite comme de l'extrême gauche aussi qui va dans le simplisme. Il ne faut pas le cacher. Et c'est à nous justement parce qu'on a une mission, c'est les CRAC, c'est de former des citoyens responsables actifs et solidaires. Et ça, c'est une mission qui est primordiale aujourd'hui et surtout à l'aube de 2024 où il y aura des jeunes de moins de 16 ans qui voteront pour les européennes. Et je fais vraiment un message à ces plus de 240 000 jeunes. ne votez pas les extrêmes, votez pour des partis démocratiques, regardez nos programmes, discutez avec nous. Je pense qu'on est très connectés au niveau des réseaux sociaux. Venez auprès de nous et vraiment parlez avec nous parce qu'il y a les réseaux sociaux où il y a des fake news aussi et ça n'aide pas. Et nous, on va essayer de justement mettre la vérité au milieu. Alors, le PTB n'est pas ici pour répondre sur la question de l'extrême gauche mais on le donnera peut-être l'occasion de répondre la semaine prochaine puisqu'ils seront invités au débat, au deuxième débat. Alors, je vous laisse juste peut-être 30 secondes Ismaël et Dilara, 30 secondes chacun pour justement on appelle aussi à ces jeunes, à ces 800 000 jeunes qui vont voter, ces primo-votants et plus ces jeunes aussi qui pourront voter à partir de 16 ans aux européennes. Peut-être, voilà, en 30 secondes un message que vous voudriez leur faire passer. Alors, première chose, soyez curieux. Nous, on a une responsabilité en tant qu'organisation de jeunesse et personnellement, c'est de vulgariser. C'est de vous donner les moyens, voter et on s'y attelle tous autant qu'on est, on s'y attelle. Donc, soyez curieux des informations, vous en aurez et ensuite, venez débattre et puis finalement, le vote est obligatoire donc servez-vous-en correctement et rappelez-vous que le vote, on l'a acquis de grande lutte en fait. On a dû se battre pour avoir le droit de choisir qui allait nous gouverner et donc, vous devrez peut-être vous réveiller un dimanche matin mais ce sera une action qui vous servira et si vous n'allez pas voter, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. Dis la ralule pour écologie. Un peu pareil, prenez des outils, essayez de critiquer, voyez un peu ce que les gens vous disent mais vraiment, aussi, sentez sur vous-même vraiment vos émotions, allez sur les réseaux sociaux, essayez de voir, essayez de comparer aussi les différents partis, même les organisations de jeunesse politique comme Ismaël l'a dit, on essaye de tout vulgariser, on essaye de donner des outils au maximum, on essaye de faire des événements, il y a vraiment plein de choses qui vont se passer dans les mois à venir donc suivez-nous et voilà. On les encourage à vous suivre toutes et tous. Merci beaucoup vraiment à tous les trois pour ce débat politique et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la deuxième partie aura lieu la semaine prochaine avec les jeunes socialistes, le PTB, Comac et Défis Jeunes. Merci à vous et une belle soirée. Merci. Merci.